Bonjour à toutes et à tous, je suis très impressionné par le monde et ce bel aéropage pour cette conférence. J'ai choisi effectivement sur des sujets un petit peu particuliers qui tournent autour de développement de médicaments de thérapie innovante. Je vous expliquerai un petit peu ce que recouvre cette thématique et ces quelques mots dont l'un est particulièrement important, évidemment les thérapies innovantes, mais le terme de médicaments en tant que tel est un terme qui, vous le verrez, est tout à fait prégnant dans la conférence que je vais vous proposer. Et donc du développement autour des cellules, autour de l'ingénierie cellulaire et tissulaire, de la thérapie génique, de nouveaux traitements qu'on essaie collectif, et bien évidemment pas que moi, de mettre en place au service des patients et donc pour l'évaluation de ces nouvelles approches thérapeutiques. Donc j'ai envie de vous dire bienvenue dans un univers qui n'est pas tant celui-ci mais plutôt celui-là, c'est-à-dire l'univers des cellules souches, puisqu'il va en être quand même beaucoup question dans ce que je vais vous présenter. Alors c'est un univers qui est très mouvant, vous allez me dire, ça n'a rien d'exceptionnel puisque finalement nous bougeons avec les avancées de la science, les avancées technologiques et dans notre domaine, comme dans tous les autres domaines, un certain nombre d'évolutions sont particulièrement importantes et conditionnent finalement nos approches et les différents développements. Je voudrais juste commencer par vous expliquer un petit peu, peut-être pour celles et ceux qui n'étaient pas à la visite, la façon dont nous sommes organisés ici et ce que représente finalement en termes physiques cette recherche que je vais vous présenter. Donc vous avez à l'hôpital Saint-Louis ce qu'on appelle le département de biothérapie cellulaire et tissulaire et dernière ces mots un peu barbares se cachent essentiellement quatre structures. L'unité de thérapie cellulaire qui était donc ouverte à la visite, l'était également la banque des tissus qui fait partie du même département. La plateforme de production de médicaments de thérapie innovante dont le directeur général vous a parlé et dont je vous reparlerai un petit peu après. Et puis, sous cet acronyme barbare de CICBT, le centre d'investigation clinique en biothérapie qui a vocation à mettre en place les premiers essais cliniques chez l'homme issu en particulier du monde de la recherche dont il a été fait état. Ce département de biothérapie cellulaire et tissulaire va donc avoir un certain nombre d'activités très centro-centrées sur l'utilisation des cellules au sens large et peut-être des cellules souches en particulier pour la préparation d'un certain nombre de greffons cellulaires. Vous le voyez et je pense que c'est aussi un point important, pas uniquement dédié aux patients qui seraient pris en charge à l'hôpital Saint-Louis, mais ça va bien au-delà de l'hôpital dans lequel vous êtes aujourd'hui, puisque nous préparons les greffons pour Saint-Louis, pour Robert Debré, pour Tenon, pour Trousseau et que la plateforme dont il a été fait état est la plateforme de l'APHP, donc tout à fait ouverte aux collègues des autres hôpitaux. La banque de sang de cordon de cordon ombilical de l'APHP, pour laquelle nous sommes organisés avec 8 maternités de l'APHP et hors APHP. La banque de sang de cordon qui a vocation à récupérer du sang de cordon ombilical dans lequel on trouve un certain nombre de cellules souches qui sont très utiles. Et puis tout cela est associé, ça vous a été dit, avec quand même des équipes de recherche un petit peu plus fondamentales qui font partie également du cœur de ce réacteur. Alors qu'on parle du département de biothérapie de l'hôpital Saint-Louis ou finalement d'autres structures de ce type-là, eh bien toutes et tous participons et sommes finalement irrigués d'un certain nombre d'évolutions, évolutions dans beaucoup de domaines. Le premier domaine, c'est bien évidemment toutes les évolutions que nous connaissons dans les types cellulaires qui peuvent être utilisés ou qui seront utilisés dans le futur. que j'ai essayé de vous résumer ici. Vous êtes probablement beaucoup à connaître ce qu'on appelle sous le terme générique de greffe de moelle osseuse, donc l'utilisation de cellules souches hématopoïétiques qui sont les cellules qui vont donner naissance à vos globules blancs, vos globules rouges et vos plaquettes. C'est une greffe que l'on pratique maintenant depuis la fin des années 60, donc c'est quelque chose qui est relativement bien connu, cette histoire de cellules souches hématopoïétiques. Après ces premiers développements, sont arrivés les travaux qui ont été réalisés autour des approches de thérapie génique, donc la thérapie génique dans laquelle on commence à réfléchir sur de la manipulation et la transformation d'un certain nombre de gènes pour l'amélioration de maladies génétiques. Puis l'utilisation de populations cellulaires un petit peu plus particulières qu'on a découvert un petit peu plus tard. Les cellules souches mésenchymateuses, je ne rentrerai pas dans les détails de tous ces types cellulaires, c'est juste pour vous montrer finalement les nouvelles possibilités qui vont arriver. Et puis vous n'êtes pas sans connaître tous les débats autour de l'utilisation et de la recherche sur les cellules souches embryonnaires. Donc je ne parlerai pas aujourd'hui du contexte de réflexion éthique autour de l'utilisation des cellules souches embryonnaires, mais de l'utilité potentielle des cellules souches embryonnaires comme des cellules qui ont des capacités à donner un grand nombre d'autres types cellulaires qui pourraient être intéressants pour certaines applications thérapeutiques. Et puis les cellules IPS qui dérivent finalement de cette connaissance des cellules embryonnaires. Donc une première évolution qui est quel type cellulaire allons-nous utiliser ou quel type cellulaire pourrons-nous utiliser dans le futur pour un certain nombre d'applications thérapeutiques. Ce qui fait que nous passons d'une connaissance finalement d'un certain nombre de décennies autour de la grève de moelle osseuse à une possibilité ou à des champs thérapeutiques beaucoup plus importants, puisque la grève de moelle osseuse s'intéresse très majoritairement au traitement de maladies du sang, à des indications thérapeutiques potentiellement beaucoup plus importantes. Et vous avez peut-être déjà entendu parler de ces termes de médecine réparatrice ou de médecine régénératrice qui tendent à chercher à fabriquer des tissus, fabriquer des organes qui pourraient nous servir pour réparer tel ou tel tissu ou pour guérir tel ou tel type de maladie. Et puis des évolutions qui sont extrêmement importantes, je les ai évoquées un tout petit peu au début, ce sont les évolutions technologiques. Il ne faut pas se cacher qu'on a beau être dans des domaines médicaux. Les évolutions technologiques sont extrêmement importantes, surtout dans les domaines dont je vais vous parler, et que nous allons donc discuter ensemble de toutes ces nouvelles approches qu'on est en train de mettre en place ou d'utiliser à l'heure actuelle, autour certes des cellules, puisque c'est un peu quand même le cœur de l'intérêt de nos thématiques, mais des cellules qui ne seraient plus utilisées toutes seules, mais utilisées avec des biomatériaux particuliers ou des matériaux particuliers, qui pourraient chercher à reconstruire, à régénérer des tissus. Donc c'est toutes les recherches qui sont faites autour de comment est-ce que nous pourrions fabriquer en laboratoire, par exemple, des nouveaux vaisseaux, parce qu'on ne sait pas encore faire à l'heure actuelle. Et puis l'utilisation de technologies pour lesquelles peut-être en connaissez-vous certaines, en particulier des techniques d'impression. Donc je ne peux penser que vous n'ayez pas entendu parler de l'impression 3D. L'impression 3D qui est utilisée maintenant presque larga manu dans l'industrie pour fabriquer qui des télécommandes, qui des bouts de voiture, mais qui commence nous à nous intéresser, non pas pour fabriquer des voitures, mais pour fabriquer potentiellement des tissus ou des organes en essayant d'imprimer des matériaux et d'imprimer des cellules en même temps pour essayer de reconstituer un tissu ou un organe. Et c'est ce que je vous ai montré ici. Vous avez ici l'image d'une oreille qui a été fabriquée par impression 3D. Alors d'une oreille qui n'est pas encore complètement fonctionnelle. Donc je me garderais bien de vous dire qu'on va greffer demain matin cette oreille-là, mais on voit poindre déjà les premières tentatives de reconstruction de tissus et d'organes, notamment en utilisant ces nouvelles technologies. Donc tout ça pour vous dire que dans les années 50-60, on greffe des cellules en les injectant finalement comme on fait une transfusion sanguine, ce qu'on peut être encore évidemment amené à faire aujourd'hui, et que petit à petit, associé ou adossé à cette recherche autour de cellules, il y a une recherche extrêmement importante qui est faite autour de ces différentes approches technologiques. Et puis une évolution qui est extrêmement importante, et je vous en reparlerai à la fin puisque ça fait le lien avec cette nouvelle plateforme de médicaments de thérapie innovante qui a été construite, c'est qu'il y a une nouvelle directive européenne, des nouvelles exigences réglementaires qui font que ce dont je viens de vous parler, ces nouveaux greffons, ces nouvelles approches thérapeutiques, rentrent maintenant dans le domaine de ce que l'on appelle les médicaments de thérapie innovantes, ce qui comme ça n'a l'air de rien, mais ce qui au plan réglementaire, au plan organisationnel, au plan des compétences du personnel, au plan des locaux qu'on doit utiliser pour fabriquer ces médicaments, a un rôle absolument crucial et extrêmement important. Et donc ces médicaments de thérapie innovante, qu'est-ce qu'ils ont de particulier ? Vous voyez, il y a quatre classes de ce qu'on appelle les médicaments de thérapie innovante. Alors vous pourriez voir si on ne voyait pas nettoyer le filtre, qui n'est pas un médicament, mais médicaments de thérapie cellulaire, médicaments de thérapie génique, donc vous voyez qu'on parle à chaque fois de cellules, cellulaire, vous utilisez des cellules, thérapie génique, vous modifiez le génome d'une cellule, médicaments issus de l'ingénierie cellulaire et tissulaire, donc on est toujours un peu dans le même aspect, et des médicaments qu'on appelle combinés, peu importe ce qu'on combine. Donc on a une nouvelle classe de médicaments, différente du médicament chimique que vous connaissez par cœur, là on ne parle pas de paracétamol, on ne parle pas d'aspirine, on parle de classes de médicaments très particulières, mais qui n'en sont pas moins des médicaments et qui doivent être fabriqués comme n'importe quel autre médicament, avec toutes les exigences que cela requiert. Et c'est dans ce contexte, donc, qu'ici à l'hôpital Saint-Louis, et je vais vous donner deux ou trois exemples de ce que nous faisons ici, nous avons organisé les thématiques de ce fameux centre d'investigation clinique en biothérapie, autour de trois grandes thématiques, il est évident que je ne vais pas vous faire un listing exhaustif de tout ce qui est fait dans ces trois thématiques. L'hématopoïèse, donc on est vraiment là dans la cellule souche hématopoïétique, la réparation tissulaire et l'immunothérapie, et c'est surtout sur ces deux aspects-là que j'ai souhaité vous donner deux ou trois exemples. Et ces thématiques sont mises en place, ça vous a été dit, bien évidemment avec nos collègues de l'hôpital, bien évidemment avec des collègues des autres hôpitaux, avec nos collègues des unités de recherche, un peu plus fondamentales, et puis avec des industriels, puisque nous ne sommes évidemment pas fermés à des collaborations avec des industriels de la technologie ou des industriels de l'industrie pharmaceutique. Alors qu'est-ce qu'on essaie de faire, ou qu'est-ce qu'on a déjà fait, ou qu'est-ce qu'on continue à faire dans le cadre de ce centre d'investigation clinique ? Eh bien vous voyez des essais cliniques ayant vocation, dans le cadre de réparation tissulaire, à évaluer certaines nouvelles approches thérapeutiques pour le traitement de maladies cardiovasculaires. Donc je vais vous donner l'exemple de cet essai clinique que nous avons réalisé avec l'équipe de Philippe Ménaché à l'hôpital Pompidou. Donc vous voyez l'hôpital Pompidou, l'hôpital Saint-Louis, deux hôpitaux différents. Et puis d'autres essais cliniques que nous réalisons, par exemple dans des dystrophies musculaires, donc des maladies qui n'ont rien à voir avec le cardiovasculaire, ou de la greffe d'hilo de languérance, c'est-à-dire ce que vous avez dans le pancréas qui synthétise l'insuline et qu'on essaie d'isoler de façon un petit peu particulière pour des approches de greffe chez certains patients diabétiques très particuliers, pour lesquels on est maintenant amené à proposer de la greffe de cellules à la place de la greffe de l'organe, c'est-à-dire qu'on ne greffe plus le pancréas en tant qu'organe, mais simplement les cellules d'intérêt qu'on peut être amené à trouver dans le pancréas. C'est une autre approche thérapeutique. Alors j'en reviens à cette histoire de thérapie cellulaire cardiaque, donc utilisant des cellules souches embryonnaires. Pourquoi est-ce que nous avons cherché et pourquoi est-ce que nous avons utilisé des cellules souches embryonnaires ? Eh bien justement pour cette capacité qu'elles ont, fondamentale, à être capable de donner naissance à toutes les cellules de tous vos tissus et de tous vos organes, puisqu'en principe une cellule souches embryonnaires est capable de donner du cœur, du foie, de l'os, du muscle, de l'œil, de ce que vous voulez, mais la cellule souches embryonnaires est à l'origine finalement de l'ensemble de vos tissus et de vos organes. Et c'est la raison pour laquelle on a mis en place un développement qui nous a permis, à partir de cellules souches embryonnaires, d'obtenir des cellules que l'on appelle des cellules progénitrices cardiaques, c'est-à-dire des cellules qui seront capables de donner naissance à des cellules cardiaques. Et c'est ça qui a fait la base de l'essai clinique que nous avons réalisé utilisant des cellules cardiaques. Alors nous n'avons pas souhaité dans cet essai clinique, et ça fait le pendant de ce que je vous ai dit sur les innovations également technologiques, souhaiter injecter ces cellules directement dans le cœur. Je vous fais d'une histoire très longue, d'une histoire très courte. Pourquoi on n'a pas souhaité ? Parce que dans d'autres essais cliniques, on avait démontré que l'injection directe dans le cœur amenait quand même une certaine mortalité cellulaire qu'on ne voulait pas revoir dans cet essai-là. Et c'est à ce moment-là, justement, qu'émergeaient tous les travaux sur les différents biomatériaux. Et nous nous sommes donc rapprochés de personnes avec lesquelles nous n'avions pas du tout l'habitude de travailler, des chimistes, des mathématiciens, des physiciens. Et on leur a dit, nous on ne veut pas injecter les cellules comme ça, on veut travailler sur des systèmes de biomatériaux un petit peu plus performants. Et c'est ce que l'on a fait avec différents types de biomatériaux, je ne rentre pas dans les détails. Tout ça pour en arriver, vous voyez, à imaginer cette greffe de cellules cardiaques, non pas directement dans le cœur, mais dans ce qu'on a appelé un patch, c'est-à-dire imaginer une forme de pansement dans lequel nous avons intégré les cellules cardiaques que l'on dépose ensuite sur le site de l'infarctus du myocarde qu'on souhaite traiter. Et c'est ce qui vous est montré ici, donc il n'y a pas d'injection directe des cellules dans le cœur, mais vous avez ici le patch cellularisé qui est déposé sur le site qu'on souhaite traiter et qui est ensuite recouvert, c'est l'image de droite que vous voyez ici, d'une membrane que l'on retrouve sur le cœur qu'on appelle la membrane péricardique. Et donc il faut que vous imaginez que vous avez pris en sandwich le patch de cellules avec en dessous la zone à traiter et au-dessus la membrane péricardique qui vient protéger le patch. Alors j'espère que le film va marcher, oui très probablement, et donc c'est la première greffe de ce système-là que nous avons réalisé avec l'équipe de Philippe Ménaché à Pompidou. Vous avez ici le patch cellularisé, que je devrais appeler, comme nous l'a dit, notre première patiente. Je ne veux pas que vous me parliez de patch. Patch, c'est pas un beau mot pour moi. Parlez-moi de pétale de rose. Vous m'avez greffé un pétale de rose, donc nous allons parler de pétale de rose. Donc c'est évidemment pas le patch que vous avez vu avec une croix. C'est pas ça qui a été greffé. Et donc vous allez voir ici, donc là, Philippe Ménaché prépare cette petite poche que je vous ai montrée de membrane péricardique. Et vous voyez ici le patch de cellules qui est déposé sur le site à traiter et qui va ensuite être recouvert de sa petite membrane péricardique. Donc voilà un exemple d'une innovation, innovation à la fois sur le plan cellulaire, puisque c'était la première fois au monde qu'on greffait des cellules cardiaques dérivées de cellules sous-chambrionnaires. Et puis une innovation technologique, puisqu'il n'y a plus de greffe directe, mais chercher à intégrer un biomatériau pour lequel on espère qu'il protège un petit peu plus les cellules au moment de la greffe. Je vais avancer, sinon je ne vais jamais finir. Autre exemple de ces innovations thérapeutiques, des travaux que l'on réalise cette fois-ci dans des tentatives de mise en place de reconstruction de l'œsophage. Alors pourquoi est-ce qu'on travaille sur ces thématiques ? Parce que l'œsophage, comme n'importe quel organe, est le siège d'un certain nombre de maladies, dans lesquelles je ne vais évidemment pas rentrer. Et notre idée est la suivante, elle est de tenter de reconstruire complètement en laboratoire un œsophage qui pourrait être ensuite greffé à un receveur qui en a besoin. L'idée est la suivante, et vous allez voir qu'elle reprend cette idée d'innovation technologique, de se dire, bon, soyons francs, si l'on injecte directement des cellules comme ça dans la borge, ça ne redonnera pas un œsophage, les cellules vont aller se perdre, on ne sait où. Donc là encore, notre idée est de dire, cherchons un biomatériau qui est la forme de l'œsophage ou d'un œsophage, dans lequel on va associer des cellules qui pourront se développer et reformer potentiellement un œsophage. Et c'est ce qui vous est montré ici. Donc on en est pour le moment à traiter nos petits cochons, mais pas encore passé chez l'homme. Donc l'idée est la suivante, on prend ce biomatériau que vous voyez ici, sur lequel nous allons faire pousser des cellules d'un type cellulaire particulier. On enroule ensuite ce biomatériau comme ceci, et vous voyez qu'on a peu ou prou une forme de tuyau qui pourrait ressembler un petit peu à un œsophage. Sauf que comme je vous l'ai dit tout à l'heure, si on greffe ça directement, la problématique c'est que les cellules que vous avez ici sont des cellules qui ne sont pas vascularisées, qui ne sont pas irriguées du tout, et dont on pense qu'elles vont mourir rapidement puisque finalement vous ne leur apportez pas les nutriments dont elles ont besoin. Et donc cette notion de vascularisation est extrêmement importante, et comme on ne sait pas encore fabriquer des vaisseaux en laboratoire, qu'on pourrait associer à notre biomatériau, et bien notre idée a été la suivante, c'est de dire on ne greffe pas directement ça sur l'œsophage, mais on le greffe dans un autre endroit du corps dans lequel la vascularisation va se faire. Et un endroit, en particulier chez le cochon, qui est très vascularisé, c'est ce qu'on appelle l'épiplon, et c'est ce que vous voyez ici. Et ce que vous voyez ici, ça n'est rien d'autre que de la crépine. Donc pour celles et ceux qui sont amateurs de paupiètes de veau, et bien nous on ne fait pas de la paupiète de veau, mais on fait de la reconstruction d'œsophage avec la crépine, et vous voyez que la crépine est un tissu qui est très richement vascularisé. Et donc notre idée, c'est de dire on met notre pseudo-œsophage d'abord enroulé dans la crépine, la crépine va développer du réseau vasculaire sur l'œsophage, et 15 jours plus tard, cette fois-ci, on va dégreffer l'œsophage de notre petit cochon. Alors vous allez me dire, très joli, qu'est-ce que ça donne ? Et bien ça donne ça pour le moment, vous avez à droite un œsophage ou une tentative de reconstruction d'œsophage sans cellules, juste avec le biomatériau que je vous ai montré, dans lequel, même si vous n'êtes pas très grand connaisseur, vous ne voyez absolument rien en termes d'épithélium, puisqu'il n'y a rien à voir, et vous ne voyez pas grand-chose, si ce n'est de la fibrose et de l'activation lymphocitaire en dessous. En gros, croyez-moi sur parole, vous ne voyez que des choses que nous, on n'a pas du tout envie de voir. Et puis sur la gauche, vous voyez le biomatériau cellularisé, crépinisé et regreffé chez le cochon, avec cette fois-ci, vous voyez, alors je ne dirais pas loin de moi cette idée, une reconstruction à 100% de ce qu'est réellement un œsophage, mais un début, vous voyez, d'amélioration avec une épithérialisation de l'œsophage et une paroi interne qui commence à ressembler un petit peu plus à ce qu'est un réel œsophage. Alors ça, c'est le premier étage de la fusée. Il y a un deuxième étage de la fusée qui est, pour ne rien vous cacher, qu'en fait ça, c'est pas mal, mais c'est pas exactement ce qu'on veut parce qu'il y a toujours de la fibrose. Et donc, on s'est dit, c'est pas encore le biomatériau idéal. Et donc, on a changé notre fusil d'épaule et on est parti sur un autre type de biomatériaux en se disant, finalement, est-ce que le meilleur des biomatériaux, c'est pas un biomatériau qu'on trouve déjà dans le corps. Raison pour laquelle on a travaillé sur ce qu'on appelle maintenant une matrice décellularisée, c'est-à-dire que l'idée est la suivante, vous avez ou j'ai un œsophage qu'il faut absolument remplacer, qui est complètement abîmée, donc le mien, on ne peut pas l'utiliser, vous le laissez tomber. Et vous, vous dites, j'ai en revanche accès potentiellement à un œsophage d'un donneur, sauf que l'œsophage du donneur contient des cellules du donneur, que si je le grève directement, on va tomber dans les histoires de rejet. Et donc, notre idée est de dire, je prends cet œsophage de donneur, mais je le décellularise complètement, j'enlève toutes les cellules du donneur et je les remplacerai par les cellules du receveur et je regrefferai tout ça. Et donc, vous avez ici un œsophage, je dirais normal, celui du donneur, et ici un œsophage qu'on a complètement décellularisé, il n'y a plus une seule cellule dedans, mais vous voyez qu'en revanche, on conserve complètement la matrice de l'œsophage. Donc vous avez là-dedans uniquement, je dirais, l'échafaudage de votre œsophage sans cellules. Et c'est cet échafaudage qu'on veut utiliser, recellulariser avec les cellules du propre donneur, donc on n'a plus le problème du rejet, et regreffer ensuite. Et si vous voyez ce que ça donne ici, sur ce petit film, donc ce sont des cellules qu'on a remises dans cette matrice qui avait été décellularisée, et vous voyez que l'intérêt de cette matrice, c'est que les cellules s'y portent plutôt bien, elles bougent, elles migrent, vous allez voir ici, pouf, des petites cellules souches qui viennent de se diviser, et donc les cellules, petit à petit, vont être capables de coloniser cette matrice qu'on veut, nous, ensuite, aller regreffer, et c'est ce qui vous est montré ici dans les premiers essais, encore une fois, chez le cochon, pour le moment, de matrice décellularisée, qui a été regreffée ici, chez un des animaux. Donc voilà un autre exemple de ce qu'on peut essayer de mettre en place comme nouvelles approches thérapeutiques. Dans le cadre de l'immunothérapie, les approches peuvent être tout à fait différentes, et je vais vous donner l'exemple d'une approche qui, là, pour le coup, est passée chez l'homme, et qui est une approche extrêmement importante depuis quelques années, depuis quelques mois, pour le traitement de certaines pathologies, et donc je vais y passer tout de suite, qu'on appelle les cellules CARTI, dont vous avez déjà peut-être entendu parler, puisqu'on en a entendu parler dans les médias, que sont ces cellules CARTI qui sont une réelle révolution, il faut bien le dire, ou en tout cas une évolution, j'aime pas trop le terme de révolution, parce que la révolution, c'est quand même censé revenir au point de départ, donc mieux vaut une évolution, mais qui sont une formidable évolution dans la prise en charge de certaines maladies dont je vais vous parler, et qui, comme d'ailleurs le disait monsieur le directeur général, sont à la fois une évolution qui est aujourd'hui, je dirais, dans les mains, et ça n'a absolument rien de péjoratif de nos collègues industriels, mais qui est une évolution qui est issue, pour le coup, de la recherche faite dans les équipes de recherche et dans les hôpitaux. Donc, que sont ces fameux CARTICEL ? On en revient cette fois-ci non plus à la thérapie cellulaire, mais à la thérapie génique. Ces CARTICEL partent d'une idée simple, que je considère donc être une idée géniale, puisqu'elle est simple. Vous avez ici les lymphocytes d'un patient, ou les vôtres. Les lymphocytes, ce sont une population de vos cellules de l'immunité, donc ça fait partie de ces cellules qui vous servent à vous défendre contre les infections bactériennes, contre les infections virales. Et donc, l'idée a été de dire, on va prendre ces lymphocytes et on va les modifier génétiquement pour qu'ils soient capables, un, de s'activer, de s'activer très fortement, et deux, de s'activer contre une cible très particulière, cible qu'on aura identifiée chez le receveur dans telle ou telle maladie. Donc, vous prenez les lymphocytes et vous les modifiez génétiquement pour qu'ils soient capables d'aller atteindre une cible et une seule cible que vous aurez choisie. Donc, l'idée est simple, elle est un peu plus délicate, évidemment, à mettre en œuvre. Et donc, il faut bien comprendre que ces fameux CARTICEL sont vraiment, au-delà des médicaments à la carte, non seulement sont à la carte, mais sont à la carte d'un chef trois étoiles au minimum. Et que la mise en œuvre de ces thérapeutiques reste, elle, très compliquée, puisque à la fois en termes de fabrication du médicament et d'organisation de la prise en charge de ces patients, puisque le patient est prélevé, le médicament et la thérapie génique doivent être réalisés, le médicament doit être fabriqué, revenir à l'hôpital. Bon, je vais passer rapidement sur ce sujet, mais tout ça pour vous dire que, comme ce qui a été dit tout à l'heure, ce sont des médicaments extrêmement particuliers. Et donc, ces CARTICEL servent aujourd'hui pour le traitement, alors de certaines formes, soyons honnêtes, de certaines formes de maladies du sang, donc de cancer du sang, des leucémies, des lymphomes, des myélomes. On est en cours d'essais cliniques, là, on est chez l'homme, pour le coup, en particulier avec les équipes de Robert Debray et les équipes de Saint-Louis, donc dans le traitement de certains patients atteints de certaines formes de ces maladies hématologiques. Et puis, ce qui est assez incroyable dans cette histoire de CARTICEL, c'est à la fois les résultats qu'on obtient déjà dans ces maladies, mais l'idée qu'on se fait, évidemment, pour la suite, qui est de dire si on est capable de modifier génétiquement des cellules pour qu'elles s'activent contre une cible particulière, en l'occurrence dans les maladies hématologiques, pourquoi on ne sera pas capable, ou on ne serait pas capable un jour, de les faire s'activer contre d'autres cibles, et en particulier des cibles, cette fois-ci, de tumeurs solides, puisque les cancers du sang sont des tumeurs qu'on peut qualifier de tumeurs liquides, alors que les tumeurs solides ne le sont pas. Et donc, il y a de formidables développements, je vous ai mis ici le nombre d'essais cliniques chez l'homme, cette fois-ci, utilisant ce type de cellules, et vous voyez qu'on est monté en flèche sur l'utilisation de ce type de médicaments très particuliers, dans des indications, encore une fois, particulières pour le moment, mais dont on voit bien que le champ d'intervention ne va faire que croître, avec, encore une fois, des résultats tout à fait exceptionnels. Chez une proportion de patients pour lesquels, par exemple, on a des médianes de survie de l'ordre, hélas, de 10 à 15% au mieux, on est maintenant, avec ce type de cellules, sur des médianes de survie, ou en tout cas, des améliorations très importantes de la maladie, dans plus de 80% des cas. Donc, vous voyez que c'est quand même une innovation thérapeutique majeure, à l'heure actuelle, pour laquelle, donc, deux industriels ont obtenu l'AMM, c'est-à-dire l'autorisation de mise sur le marché aux Etats-Unis, et des AMM qui viennent d'être déposées, là, à l'Europe. Donc, voilà, des médicaments, alors, pour le coup, de thérapie, vous voyez, aussi, très innovantes. Je ne vous cache pas que je rajouterai peut-être après très coûteux également, mais enfin, le fait est que les résultats sont là. Alors, je ne vais pas reprendre tout ce que je vous ai dit là. Pourquoi est-ce que je vous remonte tout ça ? Eh bien, c'est pour en revenir à cette histoire, justement, de médicaments. Parce que ce dont je vous parle depuis tout à l'heure, ce sont quand même des médicaments de thérapie innovante. Et cette notion de médicaments est absolument fondamentale, puisque tout ce dont on a parlé, et tout ce que font les autres dans le même type d'approche et dans les mêmes domaines, doivent être fabriqués comme des médicaments, ce qui implique des structures pour les fabriquer extrêmement particulières. Et c'est la raison pour laquelle, dans le cadre de l'évolution, ou de ces évolutions réglementaires, dans le cadre, comme l'a dit le directeur général de réflexion au sein de la PHP, eh bien, nous avons eu la volonté et la chance de pouvoir développer ce nouveau bâtiment, que vous avez peut-être vu en arrivant, que vous verrez en repartant, qui n'est pas encore autant végétalisé que vous le montre la photo, mais ça viendra, les fleurs vont pousser, dans lequel est intégrée la plateforme de production de ces médicaments de thérapie innovante, de la PHP, et j'insiste sur de la PHP, le bâtiment est à Saint-Louis parce qu'il y avait de la place à Saint-Louis et parce qu'on est à Saint-Louis, mais il est ouvert à l'ensemble des projets de tous les collègues de la PHP et même hors à PHP, que ce soit des projets académiques ou des projets qu'on peut être amené à mettre en œuvre avec des industriels. Et donc, cette plateforme de médicaments de thérapie innovante aura vocation à produire les médicaments dont je vous ai donné quelques exemples tout à l'heure. J'ai, rassurez-vous, bientôt terminé, mais je voudrais quand même également associer un certain nombre d'autres innovations. Je vous ai évidemment parlé un petit peu de celles qu'on met en place ici à l'hôpital Saint-Louis avec nos autres collaborateurs, mais on n'est évidemment pas les seuls à travailler dans ces domaines à la PHP. Et donc, vous connaissez très probablement les travaux de thérapie génique menés par l'équipe d'Alain Fischer, de Marina Kavadzana et de Salima Assainbe à l'hôpital Necker, donc ça dans des domaines très particuliers, également de thérapie génique de déficit immunitaire ou de maladie hématologique. Je vous rappellerai quand même que la première grève de sang de cordon ombilical a été faite ici à l'hôpital Saint-Louis en 1988 par l'équipe d'Éliane Glutmann. Vous avez peut-être tout récemment entendu parler des progrès dans les grèves de trachés réalisés par Emmanuel Martineau à l'hôpital d'Avicenne. Dans un domaine un petit peu proche, les avancées réalisées en pédiatrie cette fois-ci dans les approches de nouvelles trachées par les équipes de Necker et puis celle de Patrick Aubourg à l'hôpital Bicêtre qui lui aussi s'intéresse à de la thérapie génique dans des maladies qui sont pour le coup un petit peu différentes des pathologies dont je vous ai parlé. Et donc il me paraît important de vous montrer ça, d'abord pour vous montrer que ce sont des domaines dans lesquels beaucoup de choses se font et puis il me semble aussi important de vous dire que tout ça est fait à la PHP, que tout ça est fait en France et que bon un peu de cocorico de temps en temps ça fait quand même du bien, que tout ce que je vous ai montré ont été peu ou prou des premières mondiales donc bon je veux bien entendre que rien ne va et que tout va mal mais tout va bien aussi quand même de temps en temps. Et puis donc je finirai parce que ça me semble quand même le plus important, c'est moi qui ai l'honneur de vous présenter tout ce que je viens de vous présenter aujourd'hui mais moi tout seul, inutile de vous dire que je ne sers à rien, que les cimetières sont remplies de gens indispensables mais enfin que je ne peux pas faire ça sans une équipe que je tiens à remercier, une équipe qui est impliquée dans les activités que je vous ai montrées, dans les essais cliniques, dans l'unité de thérapie cellulaire, dans la plateforme de production de médicaments de thérapie innovante et donc je tiens absolument à remercier toutes les personnes que j'ai listées ici, j'espère évidemment et bien évidemment n'avoir oublié personne mais bon voilà je ne suis pas à l'abri et je m'en excuse mais il me semble fondamental de les associer à tout ce que je vous ai montré ainsi qu'évidemment toutes celles et ceux qui participent au financement de toutes ces recherches dont j'ai pu vous parler, là aussi j'espère n'avoir oublié personne et en tout cas pas ma chère et sainte mère assistance publique hôpitaux de Paris bien entendu. Je vous remercie. Merci beaucoup Jérôme pour ce brillant exposé, on ne sait plus si on est dans la médecine, dans la science-fiction, visiblement on est un peu grand dans tout ça, en tout cas les espoirs sont réels même si on comprend que le temps s'est peut-être encore long avant qu'on trouve des médicaments de thérapie innovante en pharmacie, on a bien compris que ce ne serait jamais en pharmacie d'ailleurs ça, ça ne se passe qu'à l'hôpital, simplement on a vu des premières, on a vu même quelques vidéos de premières expérimentations, il faut attendre combien de temps, c'est 10 ans, c'est 50 ans, c'est 2 ans, tout est bon qu'on parle bien sûr mais il y a déjà des premiers résultats mais globalement, cette plateforme médicaments de thérapie de ventre elle se crée en fin de sortir de terre, on a bien compris qu'il y avait des idées dans tous les hôpitaux de Paris et bien au-delà, et qu'on aurait là la devienne de recouture qui pourra reprogrammer des cellules, qui pourra faire de la construction 3D, on peut imaginer des premiers résultats avec vraiment l'application pour le malade, quand c'est dans 2 ans, c'est dans 10 ans ? Alors bon, je pourrais faire une réponse de Normand, comme je l'ai faite à beaucoup qui sont venus visiter l'unité de thérapie cellulaire, c'est pas ma phrase préférée mais enfin bon, tout dépend du stade d'avancée dans lequel on se situe. Il est évident que ce que je vous ai montré par exemple dans les mises en place de reconstruction de l'œsophage, on en est pour le moment à finaliser les expériences chez nos petits amis les cochons, j'ai rien contre les cochons bien évidemment. Si on espère passer aux premiers essais cliniques chez l'homme, c'est dans 2 ans, dans 3 ans et si on espère ensuite avoir finalisé ces essais cliniques et arriver à démontrer que c'est une thérapeutique qu'on peut mettre en place comme n'importe quel autre type de thérapeutique qui puisse être mise en place dans ce type de reconstruction oesophagienne, il va quand même falloir un certain nombre d'années. Mais maintenant, si on parle des carticelles dont je vous ai parlé à la fin, les carticelles sont déjà chez les patients et ils servent déjà à guérir un certain nombre de patients, ce qui n'empêche pas, comme je vous l'ai dit, la masse de développement qu'on va continuer à faire autour de cette thématique carticelle pour pouvoir traiter peut-être demain des patients atteints d'autres types de maladies ou pour pouvoir traiter des patients plus tôt dans leur maladie qu'on ne le fait maintenant. Parce qu'il ne faut pas se le cacher, comme c'est un médicament très émergent, les patients qu'on traite avec ce type d'approche thérapeutique sont des patients pour lesquels on a déjà mis en oeuvre toutes les thérapeutiques qu'on va qualifier de thérapeutiques classiques. Donc ça, c'est peut-être un premier niveau de réponse. Après, comme tu l'as dit, il y a certaines choses dont je vous ai parlé qui, évidemment, relèvent un petit peu pour le moment de la science-fiction. Tout ce qui peut tourner autour de l'impression 3D, de la reconstruction d'organes complets en laboratoire. Bon, je serais bien en peine de vous dire que dans trois ans, on sera capable de reconstruire un poumon dans un laboratoire ou de reconstruire un cœur dans un laboratoire et qu'on n'aura plus jamais besoin de donneurs pour faire de la transplantation d'organes. C'est quand même l'un des enjeux, je pense que ça vaut la même qu'on revient dessus, c'est que réinjecter des cellules qui vont pouvoir reconstruire un peu l'organe, voire complètement l'organe, c'est aussi une manière de trouver des solutions quand on n'a pas de donneurs, qui est évidemment l'un des enjeux aujourd'hui pour énormément de patients qui attendent et pour lesquels il n'y a pas de donneurs. Oui, c'est l'un des enjeux, à la fois l'absence potentielle de donneurs, la problématique qu'on a un tout petit peu évoquée qui est que quand vous avez un donneur, ça veut dire que vous greffez un receveur avec toute la question autour du rejet de greffe et de la nécessité de traiter les receveurs avec des molécules immunosuppressives, donc on sait qu'elles ne sont quand même pas anodines. Néanmoins, je crois qu'aussi l'intérêt de toutes ces innovations dans les médicaments de thérapie innovantes, c'est que certains vont s'adresser à cette population de patients dont tu parles, mais d'autres médicaments de thérapie innovantes pourront s'adresser à des populations de patients qui ne relèvent pas forcément d'une transplantation d'organes ou d'une nécessité d'avoir accès à un donneur. S'il y a des questions, c'est tout l'intérêt des journées portes ouvertes, c'est que vous avez la chance d'avoir des experts à portée de voix, il y a un micro qui peut circuler, est-ce qu'il y a des questions ? Je vous amène. Je suis scientifique, mais pas du tout dans le domaine médical. Je voulais vous demander s'il y a des applications possibles pour des petits organes. Est-ce qu'il y a des limites en fait à l'application des thérapies géniques quand on rentre dans le petit ? Je pense par exemple à l'œil ou à des organes très très petits qui sont très complexes. Alors, votre question est double et est intéressante. Il y a l'aspect complexité d'un organe, qu'il soit d'ailleurs petit ou grand, et puis l'aspect taille. Je dirais que ça va peut-être presque vous surprendre. Il me semblerait, ou on serait presque plus proche pour un petit organe que pour un très gros. On n'en est pas honnêtement à se dire, demain matin, on est capable de reconstruire un foie dans son ensemble, on est capable de reconstruire un cœur dans son ensemble. Il y a par ailleurs beaucoup de travaux, et l'exemple que vous donnez est très bon, qui est celui de l'œil, dans la reconstruction de rétines, la reconstruction d'épithélium pigmentaire rétinien. Mais vous voyez que là encore, on s'adresse finalement pour le moment à des parties d'organes plus qu'à l'organe dans son ensemble, puisque vous pourriez me dire, bon très bien, la rétine, je suis d'accord, la cornée, je suis d'accord, mais un œil, ce n'est pas qu'un petit peu de rétine et un petit peu de cornée. Donc, les petits organes, oui, sont également un enjeu. Aujourd'hui, honnêtement, je pense qu'on n'est pas capable de reconstruire un organe, quel qu'il soit, dans son ensemble, d'arriver à reconstruire des parties d'organes, la réponse commence à être oui. Et puis, une autre forme de réponse pourrait être de vous dire qu'on arrive maintenant où certaines équipes ont démontré la possibilité de fabriquer ce qu'on appelle des organoïdes. Alors là, on ne parle plus de petits, on parle de micros. À reconstruire donc des micro-organes en laboratoire, avec la problématique, là encore, qui est de dire, bon, du micro, c'est très bien, mais enfin, quel est l'intérêt d'aller greffer un micro-organoïde ? Et comment est-ce qu'on va arriver à franchir la distance entre je pars d'un micro-organe en laboratoire et comment, à partir de ce micro-organe, j'arrive à faire un vrai organe ? Est-ce que c'est en associant des millions de micros que j'arrive à faire un organe ? Ou est-ce que c'est d'une façon ou d'une autre ? J'arrive à faire pousser ce micro pour que, petit à petit, il devienne infracentimétrique, centimétrique, et puis reconstituer un organe complet après. Si vous me permettez, j'ai une deuxième question qui est un peu en compléant de celle-ci. Comment est-ce qu'on arrête la démultiplication des cellules ? Je n'ai pas réponse à toutes les questions. Non, non, mais c'est une excellente question, mais la nature est très, très bien faite. Et je crois que ça rejoint quand même, bon, un tout petit peu une question qui m'a été posée tout à l'heure, c'est-à-dire, bon, très bien, vous greffez des cellules, mais comment est-ce que, finalement, ces cellules greffées ne vont pas surproliférer et former des tumeurs plutôt que de reconstruire ce que vous attendez qu'elles reconstruisent ? Eh bien, il y a un effet nature absolument extraordinaire, qui est que, quand on greffe chez nos cochons un bout d'œsophage, quand Emmanuel Martineau greffe ses trachés, quand on greffe des patients, pour le coup, tous les jours avec des cellules souches hématopoïétiques, la nature fait qu'elle remet en place un système et elle sait se réarrêter comme elle s'est arrêtée, comme vous êtes vous ici et moi ici aujourd'hui. Et je ne suis pas sûr qu'honnêtement, au cours de l'embryologie, on sache exactement pourquoi est-ce qu'un foie, par exemple, va s'arrêter à la taille d'un foie et un poumon va s'arrêter à la taille d'un poumon et votre cœur à la taille de votre cœur. Mais c'est une question qui dépasse largement mon champ de compétences, soyons honnêtes, et puis qui dépasse largement d'ailleurs le champ de l'innovation dans ce domaine. Je vois qu'il y a encore pas mal de mystères. Heureusement, heureusement. D'autres questions ? Oui ? Romain, vous avez un micro ? J'imagine que le nombre de maladies consternissent, il y en a certainement énormément. Est-ce que vous priorisez certaines maladies ? Comment vous travaillez, notamment sur la recherche ? Est-ce qu'il y a des maladies primitaires par rapport à d'autres ? Est-ce qu'il y a un endroit aussi où l'on peut s'informer de l'évolution de la recherche sur les maladies bien précises ? Alors, est-ce qu'on priorise pour le moment ? Honnêtement, la réponse est plutôt non. En tout cas, non en ce sens où le nombre des innovations que j'ai pu vous montrer qui sont en application thérapeutique réellement et en évaluation chez l'homme n'est peut-être pas encore suffisamment important pour qu'on en soit au stade de se dire « il faut qu'on priorise ». Notre vision est plutôt un petit peu différente. Soit cette application thérapeutique est issue de nos propres recherches, soit on est en lien ou contacté par des collègues qui eux-mêmes, bon ça a été typiquement ce qu'on fait depuis 20 ans avec Philippe Ménaché à Pompidou, Philippe Ménaché travaille sur ce type d'application thérapeutique depuis des années, et nous a contactés à l'époque pour savoir comment est-ce qu'on pouvait mettre en place chez l'homme des résultats issus d'une recherche préalable. Une fois que j'ai dit ça, il est évident que si dans 2 ans, dans 5 ans ou dans 10 ans, la plateforme de médicaments de thérapie innovante en ait un nombre de projets tel qu'elle ne pourra pas mettre en œuvre tous les projets qui lui seront proposés, il faudra bien qu'on priorise d'une façon ou d'une autre. Je pense que pour le moment, on en est encore à un stade où, et c'est pour ça que j'insiste un peu lourdement sur le sujet, le monde fantasmagorique de la cellule souche, bon d'accord, très bien, ça m'arrange, mais il ne faut pas exagérer non plus, on n'en est pas au stade où aujourd'hui on peut dire qu'on va sauver la moitié de la planète avec les innovations dont je vous ai parlé. Voilà, donc il n'y a pas réellement de priorisation pour le moment, les projets qu'on met en œuvre sont plus des projets pour lesquels on peut être amené à collaborer avec telle ou telle équipe qui vient nous voir en nous disant voilà, moi j'ai mis ça en place, voilà ce qui est issu de ma recherche, comment est-ce qu'ensemble on peut amener cette recherche à un essai clinique dans lequel on essaiera de démontrer ou pas l'efficacité de cette nouvelle approche thérapeutique ? C'est peut-être un problème de réponse aussi, parce qu'il y a évidemment derrière tout ça des enjeux financiers, et donc il y a aussi des choix qui se font, parce qu'à un moment, il y a un industriel qui se dit, je pense que les médicaments qu'on a aujourd'hui ne sont pas suffisants, ils ne sont pas super efficaces, les patients ne sont pas toujours guéris, donc il faut investir là-dedans, donc il y a un industriel qui va investir. Combien vous avez au niveau des financeurs publics, les grands financeurs de la recherche, l'agence nationale de la recherche, voilà, tout le monde, quand il y a un projet, et puis à un moment, les comédies scientifiques se disent, ce projet-là, il a l'air vraiment très sérieux, et ça va être pour telle pathologie, donc c'est là que ça va avancer. Ou bien des fondations privées, des grands philanthropes, qui disent, mais moi, il y a telle cause qui m'intéresse, il y a telle pathologie que je trouve terrible, donc la recherche avance, donc je vais financer. Et c'est vrai qu'il y a des priorités qui se font aussi comme ça, qui se font, voilà, parce qu'il y a un moment, enfin, c'est bien avec Jérôme, il y a des enjeux financiers, et du coup, voilà, on ira quelques fois là où aussi on trouve de l'argent. C'est évidemment pas satisfaisant, c'est pas la seule manière dont les choses sont faites, mais ça fait partie aussi des choix. Une autre question pour vous ? Je voulais demander si les dernières évolutions en a sur les cellules CAR-T, donner aussi des applications pour les maladies auto-immunes. Alors, c'est une excellente question, pas encore à ma connaissance, en tout cas chez l'homme. Il est évident qu'à partir du moment où je vous dis, vous prenez un lymphocyte qu'on essaie de cibler contre une cible particulière, la notion de lymphocyte, il y a à la fois la défense contre l'extérieur, mais comme vous le dites, une forme de dérèglement de ses propres lymphocytes dans le cadre de certaines maladies auto-immunes, et que peut-être un peu au-delà de la maladie auto-immune, il y a déjà des travaux plus expérimentaux, mais qui arriveront un jour chez l'homme, de propositions autour de CAR-T plus ciblées sur des aspects de tolérance, une tolérance vue au sens finalement un petit peu large du terme, à la fois potentiellement d'essayer de moduler certaines maladies auto-immunes, et puis la tolérance aussi vue dans le contexte de la grève d'organes, qui là aussi pourrait peut-être un jour bénéficier de ces approches un petit peu particulières de CAR-T-Cell. Pour le moment, honnêtement, les essais cliniques sont très très majoritairement des essais cliniques chez lesquels on traite des patients qui ont soit des maladies hématologiques, donc on l'a vu, et il y a déjà des essais cliniques chez l'homme dans certaines formes de tumeurs solides. Mais on en viendra probablement, peut-être d'ailleurs avec l'utilisation d'autres types de cellules, puisque là on parle de lymphocytes T, qui sont une sous-population de lymphocytes, mais on réfléchit déjà à des approches CAR-T-Cell, mais avec d'autres populations cellulaires. Monsieur, il y a ma question. Merci. Oui, pour continuer, dans le cadre des maladies auto-immunes, en particulier les méningo-encéphalides d'origine virale, là on est... Quels sont les moyens qu'on aurait pour cibler et attaquer ce problème des grandes protections, certes, que le corps fait vis-à-vis des médicaments, et par ailleurs, cette maladie auto-immune qui se développe, et pour autant, on n'a pas de moyens. Alors, est-ce qu'au niveau des travaux cellulaires, il y aurait une possibilité, une avancée possible, une... voilà. Alors, vous posez une bonne question, qui est celle déjà de l'écran. Et le problème de l'écran quand on injecte des cellules est évidemment une problématique qui n'est pas réglée pour le moment, sauf à aller injecter les cellules directement dans le site d'intérêt. Cette notion d'écran, de ce que j'en connais moi, elle a une approche d'innovation un petit peu différente, qui est mise en place par certaines équipes, qui ont mis en place des systèmes d'imagerie qui permettent d'écarter les cellules qui forment cet écran au moment où on injecte le médicament d'intérêt. Donc, c'est une innovation qui ne rentre pas, je dirais, dans le champ de ce que je vous ai présenté aujourd'hui, mais qui rentre plus dans le champ du comment est-ce qu'on peut amener des médicaments dans un tissu qui est ultra protégé. Et là, il y a quelques innovations dans ce domaine-là, qui sont des innovations très technologiques, mais qui ne sont pas des innovations cellulaires, et qui visent justement à permettre, par ces techniques-là, d'apporter les médicaments réellement dans le site dans lequel ils doivent aller. C'est ce que j'en connais pour le moment dans ce type d'approche plus, peut-être, pharmacologique et de ciblage thérapeutique, mais qui, à ma connaissance, ne rentre pas dans le domaine du cellulaire pour le moment. Ce que je vous ai montré dans le domaine, par exemple, des carticelles, est typiquement une innovation honnêtement majeure dans le cadre de certains cancers. Je ne dis pas, et ne sortez pas de cette salle en ayant l'impression que les carticelles soigneront tout le monde demain. Encore une fois, il ne faut pas non plus exagérer. Tout ça a besoin encore d'être évalué. Mais c'est très clairement une innovation. Pour le moment, dans le traitement de cancers, qu'on appelle des cancers liquides, qui sont des cancers du sang, si les premières ou les futures approches carticelles dans le traitement de tumeurs solides se montrent bénéfiques, ce sera, là encore, une innovation majeure dans le traitement de certains cancers. Et quand je vous dis évolution pour ne pas parler de révolution, ça l'est réellement pour certains patients. Je ne suis pas en train de dire que tous les patients qu'on a greffés avec des carticelles se portent comme des charmes. En revanche, je peux vous dire que le premier qui a été greffé à l'hôpital Robert-Debré était donc, qui dit Robert-Debré, dit hôpital pédiatrique, était une petite enfant qui était en rechute de sa maladie, qui avait déjà reçu une greffe, qui était en rechute de sa greffe, qu'on ne pouvait plus traiter et qui était réfractaire à tous les types de traitements. Elle a été greffée avec des carticelles. Deux ans plus tard, elle est à l'école et elle part en vacances. Quand je vous dis que c'est frappant, c'est frappant. Maintenant, je ne suis pas en train de vous dire qu'on a eu ce type de résultat avec tous les types de patients qui ont été greffés. Mais oui, donc, il y a des évolutions dans le traitement de certains cancers, mais d'ailleurs, que ce soit honnêtement avec ce dont je vous parle aujourd'hui, comme avec beaucoup d'autres médicaments qui ne sont pas des médicaments cellulaires ou de thérapie génique. Les anticorps monoclonaux n'ont rien à voir avec ce que je vous ai raconté aujourd'hui. Et il y a beaucoup de patients qui bénéficient aujourd'hui d'une autre recherche, d'autres types d'innovations avec d'autres types de médicaments. On va prendre une dernière question avant de libérer tout le monde. S'il y a une dernière question. Alors moi, j'en ai une toute dernière avec une réponse super rare parce que ma question est très simple. Oui, on a besoin d'argent. C'était même pas simple. C'était même pas simple. Non, mais au début, on parle de reprogrammer des cellules, des cellules mesenchymateuses qui pourraient faire à peu près tout et n'importe quoi. Il faut les reprogrammer pour qu'elles fassent du cœur, du... Concrètement, c'est quoi reprogrammer une cellule ? Ça marche comment ? Ça veut dire que vous partez d'une cellule qui, d'ailleurs, généralement, n'a plus rien à voir avec une cellule souche, qui est une cellule... Je vous prends un petit bout de peau et puis je vais vous prendre vos cellules de la peau qui n'ont absolument rien à voir avec des cellules souches. Et on va modifier génétiquement ces cellules pour qu'elles réapprennent ou pour leur redonner une information qui va les faire revenir à l'état de cellules souches embryonnaires et donc à l'état de cellules souches qui ont des capacités de se redifférencier en peau, en foie, en cœur. Donc, en fait, c'est une modification génétique, là encore. En tout cas, pour le moment, bien qu'il y ait des évolutions pour le faire autrement, mais enfin, on ne va pas rentrer dans les détails, qui fait qu'une cellule adulte, mature, différenciée, qui n'a absolument plus aucune caractéristique de cellules souches, revienne à l'état de cellules souches embryonnaires. Donc, on prend le gène en... Des gènes. Voilà. Donc, c'est une technique qui a été mise en place par Yamanaka, Shinya Yamanaka, japonais, qui est une technique tellement géniale qu'il a eu le prix Nobel de médecine cinq ans après. Mais bon, une fois que j'ai dit qu'elle était géniale, elle pose aussi un certain nombre de questions. Mais voilà. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup, cher professeur. Si vous voulez continuer à venir à des conférences gratuites comme celle-là, vous pouvez évidemment rester en lien avec nous à la fondation. On a déjà fait, voilà, cette conférence. Il y avait une première conférence sur le micro-biote. Très à la mode. Le deuxième rendez-vous, qui était une visite de patrimoine sur Cochin. On a eu également, la dernière fois, une présentation des innovations, des dernières situations en chirurgie. Cette fois-ci, c'était l'émission de thérapie innovante. Voilà. Il y aura encore tout au long de l'année d'autres conférences. Donc, voilà, restez connectés avec nous et puis on vous en verra. Toutes ces invitations. Merci encore à tous nos donateurs. On les reconnaît un certain nombre qui sont parmi nous. Voilà. Merci beaucoup de votre fidélité. Et puis, à très bientôt à tous. Au revoir. Merci. Applaudissements. Applaudissements. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada